Bonjour Lionel Pernay. Bonjour. Je vous laisse vous présenter et nous expliquer quel a été votre rôle dans ce projet. Je m'appelle Lionel Pernay, je suis actuellement directeur du musée cantonal d'archéologie et d'histoire à Lausanne en Suisse où les objets qui sont présentés dans cette exposition sont conservés et ont été restaurés après avoir été fouillés sur le site du Mormont qui ne se trouve pas très très loin au nord de Lausanne. Moi j'ai pris mon poste en 2015, donc ça fait maintenant 7 ans que je dirige ce musée et j'ai succédé à Gilbert Kennel qui était le directeur du musée depuis 1985, qui avait fait une longue carrière de 30 ans dans ce musée et qui était présent en 2006 à la direction du musée au moment de la découverte du site et qui avec les collègues de l'archéologie cantonale a participé à la mise en place de tous les protocoles de récupération des objets, de traitement des objets et aussi de leurs études avec les archéologues qui ont fouillé sur le site. Et donc chez nous à Lausanne, le musée joue un rôle important dans tout ce processus et même si la fouille s'est terminée en 2016, j'ai repris le flambeau et on a continué les travaux de restauration, l'organisation des études sur ce site. Et en fait ces études ayant bien avancé, on a décidé avec Vibrag de collaborer à ce projet d'exposition et avec Vincent Guichard qui dirige ici le site de Bibract, on s'est mis ensemble et on a planifié cette exposition, posé les dates, créé ce qu'on appelle un comité de pilotage pour encadrer après les équipes scientifiques qui ont travaillé à la réalisation de l'exposition. Est-ce que vous souhaiteriez partager avec le public qui va visiter cette exposition quelques des œuvres qui sont exposées en particulier ? Alors moi j'ai choisi des objets qui nous parlent du lien entre les gens qui ont fréquenté le site du Mormon et le monde romain. On est donc autour de 100 avant Jésus-Christ, on ne sait pas exactement combien de temps les fosses du Mormon ont été fréquentées, on ne sait pas non plus exactement ce qui s'y est passé même si on voit qu'il y a énormément d'éléments de repas, donc on a consommé des animaux, on a consommé des boissons. La plupart des objets de l'exposition qui ont été trouvés sur le site ont été fabriqués dans le monde celtique donc localement par des artisans celtes, donc on n'a pas forcément des échanges à très longue distance à travers ces objets, sauf quelques indices, soit sur de la céramique par exemple, ou à travers les animaux. Alors là derrière moi vous avez un crâne de cheval, il y a une quarantaine de chevaux qui ont été trouvés sur le site et en faisant les analyses des dents de ces chevaux, on arrive à déterminer en fait où ont grandi les chevaux et de savoir s'ils ont grandi dans le même lieu, dans la même zone que celle du Mormon et sur deux dents, donc pour deux individus, deux chevaux, on a la preuve qu'ils ont grandi dans le monde méditerranéen où exactement on ne sait pas, on peut imaginer que ce soit le monde romain et donc c'est probable que les celtes du Mormon aient eu des contacts avec les romains notamment pour les échanges de chevaux, c'est pas très surprenant parce qu'à cette période, le sud de la France la province de Narbonnès, qui est la première grande province conquise par les romains en dehors de l'Italie qui va être administrée par les romains, qui est déjà un territoire celtique aussi arrive jusqu'à Genève, donc pas très loin de Lausanne, au bord du Léman et donc les gens du Mormon ne sont pas très très loin du monde romain par contre une spécificité de ce territoire à cette période, c'est qu'il n'y a pas du tout ou très peu d'importations de vin, alors que dans le monde celtique à cette période et on sait pour Vivract aussi par exemple, il y a des milliers et des milliers d'enforts de vin qui sont importés, mais ce territoire là résiste à l'attrait de ce produit et les quelques rares traces qu'on en a sont notamment au Mormon où il y a aussi des restes d'enforts qui montrent qu'on a consommé du vin donc on a des chevaux, du vin et puis aussi un objet très rare et très particulier que ce sont des petites lampes à huile voilà donc au Mormon il y a quelques lampes qui ont été découvertes à l'intérieur des fosses comme tout le reste des objets et ces lampes qui sont donc ces trois petits objets dans la vitrine qui sont passablement abîmés mais qui sont caractéristiques en fait de production d'Italie ce qu'on appelle de la céramique à vernis noir donc c'est une pâte claire mais qui est ensuite recouverte d'une engobe qui devient très foncée au moment de la cuisson, une cuisson qu'on appelle réductrice qui permet de faire ressortir ce lustrage noir c'est un type d'objet qu'on trouve vraiment très rarement sur le plateau suisse à ces périodes donc ces objets là du Mormon sont très particuliers et ce qui est intéressant c'est que l'éclairage, la lampe dans le monde méditerranéen chez les grecs, les romains, ça fait vraiment partie du banquet ça fait partie des éléments qu'on retrouve dans le banquet pour s'éclairer la nuit au moment où il commence à faire sombre et puis on veut continuer à manger, à boire et puis à voir les convives qui sont autour de nous et là au Mormon évidemment on ne sait pas quel est l'usage exact de ces lampes évidemment on imagine qu'elles ont servi aussi à de l'éclairage mais dans quel contexte exactement est-ce qu'on a repris des usages de la Méditerranée que les gaulois ont pu voir dans les contacts qu'ils avaient avec le monde romain ou est-ce qu'on s'est approprié ce type d'objet en en faisant des usages différents en fait c'est la même question que pour le vin est-ce que le vin chez les gaulois il est consommé dans le même type de contexte que chez les romains on sait par plein de fouilles et découvertes que c'est un petit peu différent mais c'est assez rare de trouver les lampes à huile et donc je trouve que ces objets sont vraiment intéressants parce qu'ils nous interrogent aussi sur les contacts culturels, les relations à grande distance et puis comment un objet, le même objet d'une culture à l'autre peut aussi changer d'usage et montrer comment on se réapproprie certains usages est-ce que aussi ces objets avaient un rôle un petit peu particulier les personnes qui les possédaient on avait une fierté particulière puisqu'ils avaient réussi à les obtenir dans les échanges tout ça c'est évidemment des choses qui ont disparu avec les occupants du Mormon mais qui aujourd'hui interrogent beaucoup les archéologues de la fin du deuxième âge du fer Merci beaucoup Lionel Pernet Merci à vous